Radio-Check, Radio-Check, Hydro-Franc, Power-Pride. C'était la première fois effectivement que je pouvais faire le tour dans un véhicule à l'hydrogène. Je veux pas dire que l'honneur était plutôt pour moi. J'étais conduit par le président de la CAO Pierre-Couin. Pierre, Radio-Check. Radio-Check. Go Pierre-Couin. C'est toi, Pierre-Couin. Allez. Le bruit n'est pas le même. C'est quelque chose finalement d'assez doux. Et puis on ressent bien la transmission aussi entre les deux moteurs. Donc c'était assez intéressant de vivre cette expérience. De tout temps, les sports moteurs ont été une science d'innovation pour le secteur de la mobilité. Et en tant que circuit, c'est notre rôle aussi d'accueillir des laboratoires comme la Mission 24. Être en piste, c'est quand même montrer que c'est concret. C'est un véhicule qui est en condition de course. Il faut préparer l'avenir. Et à ce niveau-là, c'est qu'il est clair que la CAO et la Mission 24 sont vraiment des précurseurs. Donc très honoré et très fier en tant que circuit de pouvoir participer modestement à cette aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.